Musique Toute cette semaine, c'est Julien Lucas, le chef de la villa de Camille et Julien à Luxembourg, qui nous régale. On s'occupe de la première recette de cette semaine, un amuse-bouche autour du potiron et des agros. Musique Donc on va s'occuper du potiron d'abord ? Petit marron. Petit marron, pardon. La différence, c'est que tu peux manger la peau. Ok, donc on va la laisser ? Exactement. Donc on va juste le couper en deux par rapport à la largeur de la mondoline. Oui. Tu vides ce qu'il y a à l'intérieur. Toutes les petites graines, on peut les récupérer si on veut. Exactement. Et torréfier. Tout ça, c'est bon. Et donc après, ça va être joli, tu vois, parce que quand le millefeuille va être monté, ça va être strié. On prend un contenant comme celui-ci. Donc tu mets un petit peu d'huile quoi, c'est quoi ? Hulle d'olive. Ok. Et là, on va le monter. Il se pose comme ça. D'accord. Et ça, on va le cuire au four pendant 35 à 40 minutes. D'accord. À 180 degrés. Et on va faire en attendant le sabayon aux agrumes. Et ensuite, donc, tu m'as dit au four. 180 degrés, 35 minutes. D'accord. Et c'est parti. Et pendant ce temps, on s'occupe de notre sabayon d'agrumes. Donc, on met le philadelphia. Oui. Ensuite, le jus de citron. Oui. Le jus d'orange. Et le jus de pomplemousse. Et le jus de pomplemousse. On remue. Tu veux que je mélange ? S'il te plaît. En fait, ce n'est pas du tout un sabayon, ça. C'est des jus avec du philadelphia. Exactement. Il n'y a pas d'oeuf. Maintenant, on va le mettre dans un siphon, incorporer une cartouche de gaz. D'accord. On va avoir une belle... Il y aura une texture. Exactement. Donc, c'est une recette. C'est plutôt petit marron et comme un sabayon. Oui, on peut dire comme un sabayon. Après, l'avantage de cette recette, c'est qu'il ne risque pas de trancher. Et en plus de ça, tu peux le garder une semaine au frigo. D'accord. Je me permets, je mets un peu de sel. Oui, vas-y. Pas besoin de mettre de poivre. Tu me dis quand c'est bon. Terminé. C'est bien, hein ? Vas-y. C'est bon ? Oui. Je vais tout mettre, tu penses ? Tu peux. Et donc là, on ferme. Et on met une cartouche de gaz. D'accord. On va dresser ? On va dresser. Donc là, on a sorti le petit marron du four. Bon, ce que tu peux constater, c'est qu'au-dessus, ça sèche un petit peu. Oui. Donc, ce n'est pas grave. On récupère. Enfin, tu vas après avoir un petit peu de croustillant. Ça fait comme des chips. Exactement. On va s'en servir tel quel. Donc, on emporte pièce. Donc, toutes les... Là, on va le rendre esthétique, mais toutes les parures, bien évidemment... Tu peux les réutiliser. Exactement. Ça... Hop là. Hop. Ah, super. Ok. Ensuite. Et donc, on termine... Avec notre fameux siphon d'agrumes. Donc, soit au-dessus, soit à côté, à votre convenance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le... Il faut vraiment, lors de la dégustation, prendre le tout ensemble. Oui. Et après, tu réutilises des petits chips, non ? Exactement. Donc, on va mettre les petits chips. Et un peu de poivre. Un petit coup de moulin à poivre. Ça va un peu sur la cible. Ça, c'est joli. Et on peut passer à la dégustation. Eh bien, on va goûter. On y va, on goûte ? On y va. Ce qui est important. C'est vraiment top. Le philadelphia. Parce que c'est ce qui donne, en fait, le côté gras. C'est ce que j'allais dire. Et qui va tout arrondir. C'est ça. Il y a, en fait, en fait, tu as le gros paradoxe entre l'agrume et le philadelphia. Et, en fait, tu les as mis dans un seul et même compte... Enfin, pas compte, non, mais une seule et même recette. Et c'est vrai que c'est fou, quoi. Le résultat est top. Et ça fonctionne très, très bien avec ton petit marron, quoi, qui apporte aussi ce goût noisette, un peu gourmand. Franchement, c'est top. Ça, c'est une recette qu'on peut même imaginer en dessert, en fait. Tu peux, oui, exactement. Là, on l'a salée, mais on peut très bien l'imaginer en sucré. Et à ce moment-là, tu trempes tes morceaux de potimorant juste dans un petit sirop. Tu le fais de la même façon. Le siphon, pas besoin d'incorporer plus de sucre ou autre. Terminer avec des chips. Ouais, non, franchement, c'est top. On fait quoi ensuite, Julien ? Écoute, derrière, je te propose un classique de ma cuisine, l'endive sabayon au café. Donc, on va cuire quoi en premier ? Donc là, les endives ? Les endives. On les prend assez jeunes, donc petites. Oui, ce que j'allais dire. Elles sont toutes petites. Comme ça, ça évite de les avoir trop amères. Même si, effectivement, on va casser aussi ça avec... Eau salée, très simplement. Et là, on compte à peu près 3-4 minutes. Ok. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait, Julien ? On va monter le sabayon au café. Ça marche. Donc, casserole. Oui. On a du beurre clarifié. D'accord. Qui est juste ici. Je vais pouvoir le mettre ici. On va le monter. Là, j'ai 4 jaunes d'œufs. D'accord, 4 jaunes. Un expresso bien serré. Ok. Ok. Ça ne sert à rien d'avoir un grand café. Tu veux quelque chose de très concentré, quoi. Exactement. Donc là, tu as l'équivalent quoi ? D'un expresso ? Ça, tu m'as dit ? Un double expresso, plutôt. Un double. Un double expresso. Ce qui est important, enfin, ce qui est bon à savoir, c'est que tu sais quand le café il bout, café bouillu, café foutu. Tu connaissais l'expression ? Non ? Et donc, en fait, là, avec le sabayon, si tu arrives, si tu montes trop en température, de toute façon, ton sabayon, les œufs, ils vont coaguler, donc ce n'est pas bon. Donc, on peut se permettre, en fait, de faire un sabayon au café. Pour la petite information, jaune d'œuf, café. Oui. Et là, tu te mets sur le chaud. Donc, l'induction, donc si, pour les particuliers, l'induction, elle est de 1 à 10. Oui. Oui, vous mettez sur 4, c'est bon. D'accord. Pas plus. Et en fait en 8. Oui. OK ? Pas tourné en 8. Là, tu incorpores de l'air. Et l'idée, c'est effectivement que ça prenne en consistance. De toute façon, on le voit tout de suite quand ça commence à prendre en consistance. Comment tu as eu cette idée, justement, de te dire, tiens, je vais mettre avec des endives du café ? En fait, l'ancienne maison dans laquelle je travaillais en Picardie, donc l'endive, c'est le symbole de la Picardie. Oui. La chicorée, c'est surtout le café d'après-guerre. Parce que vous prenez une endive, vous la faites centrifugée. Vous allez obtenir donc une eau d'endive. Cette endive, vous la faites un peu réduire et vous allez voir qu'en la faisant réduire, elle va se corser et on va avoir vraiment le goût du café. Donc, l'association marche. Oui, d'accord. C'est cohérent. C'est évident même. Là, on est pas mal. Ça commence à être pas mal, là, je pense. Ah, c'est bon. Il est épais. OK. Et donc là, au beurre. Donc là, tu le fais quoi ? Je verse le beurre ? Alors, tu y vas. Progressivement. Progressivement. Et donc là, maintenant, on tourne dans ce sens-là. D'accord. Tu me dis, j'y vais tranquille. Stop. Juste pour le démarrage, donc on met un petit peu, histoire de bien me tuer. Et pourquoi tu as utilisé absolument du beurre clarifié ? Il y a un intérêt ? Oui, il y a un intérêt. Il y a un intérêt, en fin de compte, si vous mettez le petit lait, donc toute la composition du beurre, vous avez plus de chance qu'elle tranche derrière. C'est bon. Donc là, les endives sont cuites. OK. On va les sortir et on va les glacer. D'accord. Tout de suite pour stopper la cuisson. Donc, eau glacée. C'est ça. Voilà. On rectifie l'assaisonnement ? Oui. Donc, sel. Un peu de poivre du moulin. Oui. Et on remélange. On a stoppé les endives. Oui. Mais tu les mets sur ta planche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même les poêler juste un peu au beurre. Ah, tu fais quand même les poêler au beurre. D'accord. Donc là, on enlève l'excédent d'eau. Hop. Et on les poêle dans la foulée. Et après, on dresse. Et après, on dresse. Et donc là, on pose les endives. Oui. Et on va les faire un petit peu caraméliser. D'accord. Pareil, apporter un petit goût torréfié à l'endive. Mais là, l'idée, c'est effectivement d'avoir une petite coloration avec ton beurre, quoi. C'est ça. Donc, l'endive caramélisée. Oui. Que tu déposes dans ton fond d'assiette. Et on va disposer par-dessus le sabayou. Oui. Tu recouvres vraiment ton endive. C'est de la pure gourmandise. Et à la maison, tu peux même mettre encore du café en poudre par-dessus. D'accord. Pour accentuer. Ça fait son petit effet. T'as l'impression que c'est un petit tiramisu salé. Bon, on y va. On goûte. Oui. C'est top, en fait. Je suis hyper surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être vraiment... Oui, que l'amertume allait être encore plus soutenue, je trouve. Et pas du tout. Et c'est exactement ce que tu disais. C'est vraiment gourmand. C'est super gourmand. Franchement, c'est super bon. Et c'est hyper original. Je suis bluffée du résultat. Et je me dis qu'à la limite, ça peut être même une recette où tu ne dis rien. Et les gens qui sont un petit peu pas grands amateurs d'endives. C'est une belle manière de découvrir. Exactement. Franchement, c'est vraiment surprenant, c'est top. On fait quoi ensuite ? Ensuite, Saint-Jacques-topinambour. Pareil, recette simple à l'essentiel. Mais tu verras, ça a le même effet. On commence par quoi, Julien ? Donc les topinambours, centrifugeuses. Ah super, on ne va pas les éplucher. Non ? C'est trop compliqué. Donc on centrifuge. Oui. L'objectif, c'est récupérer pour le coup le jus ? Exactement, l'eau du topinambour. Le côté très terreux, légèrement un peu sucré. Oui, et puis il y en a pas mal pour le coup de l'eau. Oui, ça va. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va le porter à ébullition. Oui. Pourquoi ? On va enlever les impuretés, c'est important. Parce que là, on vient de centrifuger quelque chose quand même. Les topinambours, il y a quand même un peu de sable sur la peau. D'accord. Même s'ils ont été lavés, on va porter à ébullition, on tue les microbes et on le passe dans un papier, un torc. Mais ça peut être un papier. Donc tu vas voir, il va y avoir une mousse qui va monter et au moins on a un jus qui est pur. D'accord. Donc là, on le met sur le chaud et on le fait monter en température. Je vais préparer mon petit ami et le torc. Ça marche. Donc l'ébullition a eu lieu. Oui. Pas 7. D'accord. Donc là, tu as utilisé un papier absorbant, mais on peut le faire avec un filtre à café. Exactement, un filtre à café. Ça marche très bien. L'idée, c'est vraiment d'enlever toutes les petites impuretés. Exactement. Donc là, on laisse tranquillement et on va passer à la deuxième étape. Ça marche. Donc la deuxième étape, les cèvettes. Les oignons cèvettes. Exactement. Couper finement. Tu sais couper finement ? Non, toi, tu vas couper finement. En fait, tes oignons cèvettes, ça va être ton accompagnement. Alors, ça va apporter... Exactement. On va apporter, au-delà du goût, une texture aussi. Oui. Le côté très oignon qui va bien se marier avec l'eau de topinambour. Parce qu'en fait, ton eau de topinambour, ça va être ton jus. Tu vas voir, dans une minute, on passe au dressage. Ah oui, c'est aussi rapide que ça. Donc, Valentine, on a terminé d'émincer les cèvettes. Oui. Et maintenant, les noix de Saint-Jacques. Donc, on va les tailler en trois. OK. OK. Nous, ce qu'on veut, dans cette recette, c'est garder quand même de l'épaisseur. Il n'y a pas besoin d'aller trop fin. Donc, trois. Trois, c'est bien. Oui, trois, c'est parfait. OK ? On va les assaisonner. Oui. Une fois qu'elles sont toutes taillées. Et après, on va passer au dressage. Je comprends comment tu vas dresser. En gros, tes Saint-Jacques, elles vont être cuites par l'eau de topinambour. Exactement. C'est ça, le principe. Sauf que, alors oui, c'est exactement ça. C'est un plat qui est très simple dans sa réalisation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le goût qu'elle va apporter le topinambour avec la Saint-Jacques. Donc, l'assaisonnement. D'accord. Hulle d'olive. Oui. Donc, là, on est sur de la pitchouline. Bon, après, ça a son importance. Oui et non. L'idée, c'est de prendre quelque chose de plutôt sympa. De qualitatif. Parfait. Fleur de sel. Donc, un petit peu de fleur de sel pour les assaisonner et apporter le croquant. Coiffe du moulin. Et c'est tout bon. OK. Et là, on dresse dans la foulée. Oui. Le dressage, l'idée, c'est d'avoir une assiette un peu creuse. Évasée, pas trop grande. Donc, on peut les superposer. Ce n'est pas dérangeant. Donc là. OK. On fait pareil. Avec l'autre. Avec l'autre. Tu fais une rosace. Regarde, je n'ai pas forcément quelque chose qui est régulier. Non, mais l'idée, en tout cas, c'est de les mettre, que ça soit quand même un petit peu esthétique. Exactement. Que tu donnes un peu de volume. Après, on va quand même bien parsemer. Avec tes oignons, c'est bête. Et ça, ce qu'il y a de superbe, c'est que c'est un plat. Il n'y a zéro matière grasse. Oui, c'est sain. L'huile d'olive, mais c'est bon. C'est sain. Ça fait son effet. C'est le bouillon de topinambour qui va cuire ta Saint-Jacques. Mais ça va juste cuire. Là, on va porter une petite ébullition. Oui, et finalement, tu vas le verser. Parce que moi, à la maison, si je fais cette recette-là, à la limite, je le mets dans un petit contenant et je sers au dernier moment. Exactement, une petite terre. Oui. Tu vois, là, elle est chaude. Elle fume un peu, donc elle doit être à 80 degrés. Elle n'a pas besoin de bouillir. Et là, tu vas verser dessus. Ah, je pense. Donc là, on n'a plus qu'à goûter. Il n'y a plus qu'à goûter. Bon, on y va. Je te laisse commencer. Oui. On peut y aller avec la cuire. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je vais y aller avec la cuire, en fait. Tu vois, la Saint-Jacques, elle est juste cuite comme il faut. C'est à tomber par terre. C'est trop, trop bon. En fait, le jus de topinambour, ça a ce côté noisette, finalement. Et l'esprit noisette avec la Saint-Jacques, ça se marie à la perfection. Franchement, je suis bluffée parce que c'est super facile et simple. Et ça a fait un effet de fou, quoi. Ça, vous pouvez le faire à la maison. Avant de recevoir ta visite, tu le mets dans des bols, tu laisses à température ambiante, tu chauffes ton bouillon, tu verses et ça fait son effet. Oui, franchement, c'est vraiment super, quoi. Waouh, je suis bluffée. On fait quoi ensuite ? Écoute, je te propose d'aller sur de la viande. On va faire un filet de bœuf. Butternut cuit en croûte de sel et coulis de cresson. Pareil, une recette un peu végétale. Tu vois, très sympa. Donc là, Junior, on commence par quoi ? Donc là, le butternut. On va réaliser la pâte à sel. D'accord. Donc composée très simplement, comme ça l'indique, de sel, blanc d'œuf et farine. D'accord, c'est l'activité manuelle, en fait. Exactement. Et donc, tu vas le cuire en... Alors, pas en croûte de sel, en pâte à sel, ouais. Oui, en croûte de sel, tout à fait. Farine. Donc là, tu as mis quoi, un kilo de farine. C'est ça, un kilo de farine, pardon. 300 grammes de sel. Et l'idée de cette technique-là, c'est qu'en gros, le butternut cuise à l'étouffée dans la croûte, quoi. C'est un peu le principe. Exactement. Ok. En fait, il va puiser ce dont il a besoin en sel. Oui, d'accord. L'humidité, donc l'eau de végétation du légume, va rester à l'intérieur et va permettre de cuire le butternut. Et ça lui permet de garder tout son goût. Exactement. Est-ce que c'est une technique qu'on peut utiliser avec d'autres légumes ? Avec tous les légumes. Ok. Alors, tous les légumes, à chair dure, hein. Oui, oui, on est d'accord. Une tomate, ça ne fonctionnera pas. Je ne sais pas, t'as raison de le préciser, non, mais c'est vrai. Je ne l'aurais pas dit, c'était avec une tomate, mais ok. Voilà, tu façonnes. Alors ça, on me l'avait... C'est vrai que... Moi, j'avais déjà cuit, tu sais, des choses en sel, avec du gros sel directement. Oui. Et jamais en pâte à sel. C'est vrai. Donc là, on enfourne... Exactement, 170 degrés, 1h20. Ok, pendant 1h. 1h, 1h et demi. Exactement. Et donc, tu en as préparé une d'avance et on va utiliser celle-là. Exactement. Donc voilà, ça donne ça. Ok. On ne va pas s'en occuper tout de suite, on va d'abord passer sur les châtaignes. Donc les châtaignes, on va les faire comment ? Donc les châtaignes, cire de bois, on va les faire fumer. Ok. Ok, donc là, je prends une couscoussière. Non, mais c'est top, parce qu'on n'a pas tous un fumeur à la maison, de toute façon. Exactement. Et puis moi, je n'en ai pas non plus ici et... Et ça fonctionnera très bien. Ça fonctionne très bien, surtout si tu as des petites quantités à faire fumer. Ok. Donc, sur du bois, on peut en trouver n'importe où. Oui. Donc tu mets... Et donc... On peut le faire avec un chalumeau, mais il va prendre tout seul. Donc bien sûr, le couvercle, on ne va pas le mettre entièrement dessus, sinon on va tout étouffer. Et on va poser nos châtaignes. D'accord. Donc tu les mets comme ça, tes châtaignes. Et là, tu laisses effectivement un petit peu d'espace pour que ça puisse... Enfin, ne pas étouffer le feu. Et là, on va laisser combien de temps fumer ? Ah ben là, tu vois, quand ça va commencer à sortir, on va le laisser aller, je dirais, 30 minutes. Ah ok. Donc on va s'occuper de notre coulis de cresson, c'est ça ? Oui. Donc du cresson. Donc là, comme tu peux le constater, le cresson, il n'est pas tout... Il n'est pas très beau. Mais c'est volontaire. D'accord, ok. Et on l'a acheté il y a une semaine. Plus il vieillit, plus il va donner, il va avoir du caractère. Ok. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment ce côté très poivré et vert du cresson. Donc on le laisse un peu, pas pourrir, il faut juste un peu avant. Et flétrir, on va dire. Exactement, flétrir, on enlève simplement une base des queues et on le met dans notre cuve du Thermomix. D'accord. Ça peut être aussi bien fait qu'un blender, à partir du moment que la lame est bien coupante. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va être mix. Exactement. Si tu as peu de quantité, tu ne vas pas réussir à réaliser ton coulis. Donc ça, c'est bon. Ensuite. Un, trois, quart. Ensuite, donc Thermomix. L'huile de pépins de raisin. Ok. On va avoir de l'eau, très simplement. Ok. Jus de citron. Ça marche. De l'acide ascorbique. Donc ça, c'est pour garder. Alors, l'acide ascorbique, c'est comme le jus de citron, ça va permettre de fixer la couleur, surtout si on fait une préparation à froid. D'accord. Ok. Des pommes, quand tu coupes des pommes, si tu ne veux pas qu'elle noire cisse, tu mets de l'eau et tu mets une petite pointe d'acide ascorbique. Ok. Ça se trouve facilement, ça ? Ça se trouve facilement. De l'axanthane, pareil, maintenant, c'est des choses qui... Ça se trouve facilement aussi, c'est à base d'algues. Oui, c'est pour donner un peu de consistance. La liaison. Oui, ça va lier. Ok, donc on mélange le tout. Donc, on commence par... De l'eau. De l'eau. Donc, pour les deux bottes, on a 180 grammes d'eau. On peut tout mettre. On a également 180 d'huile de pépins de raisin. Alors, pourquoi l'huile de pépins de raisin ? Je pourrais prendre de l'huile d'olive. Là, tu veux vraiment retrouver absolument le goût du cresson. Exactement. Et donc, ne pas le dénaturer par... Exactement. Un autre apport. Le jus de citron, ça va apporter un peu d'acidité. D'accord. Le jus quoi ? D'un citron ? C'était le jus d'un citron, tout à fait. On va en mettre un peu d'acide. On va en mettre un petit peu. Ça suffit. Et là, on mixe. Et là, on mixe. Et là, tu mixes. Tu vas tranquillement juste au début. Donc, la xanthane. Oui. Donc, il va te permettre de lier. Exactement. Je pense que c'est bon. Il faut y aller vraiment petit à petit, parce que c'est quand même très costaud. Et là, tu refermes. Tu remixes le tout. Exactement. Pour que la liaison se fasse. Donc, le cresson, c'est bon. On s'occupe de notre bœuf. Exactement. Donc, ça, c'est quoi comme pièce, exactement ? C'est le filet. D'accord. Le filet de bœuf provenance argentine. On assaisonne des deux côtés. Donc, du sel, du poivre, recto verso. Un peu d'huile de pépins de raisin. Oui. On va avoir du beurre pour terminer la viande. Donc, là, on laisse chauffer la poêle. L'idée d'une viande, qu'elle soit rouge ou blanche, c'est toujours de la saisir. Et après, on réduit le feu ou l'induction ou la vitre céramique. Là, on est sur un morceau. Il fait 200 grammes. Donc, qui est parfait pour deux personnes. Parce qu'après, il y a encore la garniture. Ça, si vous mangez une entrée. Maintenant, si on ne mange que ça, on peut manger un morceau de 200 grammes. Nous, dans la recette, c'est pour deux. On compte à peu près, pour une cuisson saignante, 4 à 5 minutes de chaque côté. D'accord. OK ? Donc, là, elle est bien chaude. Donc, là, une pièce comme ça, on part vraiment sur un morceau saignant. Il n'y a pas de... De préférence, oui. C'est comme ça qu'on l'amende. Exactement. Tu mets du beurre. Une petite noisette de beurre. Oui, il ne faut en mettre qu'un petit peu, comme là. Et donc, là, on arrose. Ah, super. Une viande, pour qu'elle soit saignante, il faut qu'elle soit arrêtée. Enfin, il faut qu'elle soit à cœur à 48. 46 degrés, pardon. À 46 à cœur. Voilà. Donc, il faut l'arrêter à 36. Elle prend toujours, lors de son repos, 10 degrés en plus. Ah oui, OK. Et les poissons, c'est pareil. Donc, je l'arrête à 36, en gros, c'est ça. Exactement. Et je la laisse reposer. Donc, pendant que la viande est en train de reposer, on va s'occuper de notre courge. Exactement. Donc, je te laisse l'ouvrir. Ouvrir le Kinder Surprise. C'est un peu ça. Excellent. OK. Ah, super. On voit toute l'humidité, là. Tu vois, quand elle est bien cuite. Et après, donc, tu casses la croûte. Tu casses la croûte. Donc, on va enlever la peau. Oui. Donc là, on n'a plus qu'à terminer, finalement, notre courge. Parce que tu vas le faire quoi ? En purée ? Enfin, ça sera ça. En écrasé, on va dire ça comme ça. Là, on va, dans un premier temps... Récupérer, finalement, la chair. L'assaisonner. Et après, on va dresser. Alors, tu pourrais le mixer. Tu peux le passer au tamis. Maintenant, ce qu'il y a de bien, aussi, c'est de rester un peu sur un côté très simple, naturel. D'accord. Donc, tu récupères ta chair. Exact. On écrase à la fourchette. Oui. Et ensuite ? On incorpore. Un petit peu de beurre. Comme tout le monde. Tu vas tout mettre ? Non, non, non. J'allais dire, c'est temps pour temps. Là, c'est temps pour temps. L'assaisonnement. Oui. Alors, le sel très léger. Oui, parce que pour le coup, il y a quand même eu de l'apport avec la croûte de pâte à sel. C'est juste le poivre pour donner une petite note poivrée. On rajoute juste derrière la ciboulette. Oui. Tu mets un petit peu de ciboulette. Tu peux y aller généreusement. Oui. Ce n'est pas dérangeant. Au contraire. Donc, on commence dans un premier temps, une quenelle de butternut. Ah oui. Oui. En fait, tu vas mettre des petits morceaux de châtaignes directement sur la butternut. Donc, châtaignes fumées. C'est coupé tout fin. Le filet de bœuf. Et donc, on termine avec le coulis de cresson. Bon, bah top. On goûte ? On goûte. On y va, on goûte. Allez. Déjà, la viande est à tomber. Effectivement, ce qui est très sympa, le cresson, le petit jus, c'est plutôt atypique. Oui. Ce que je te disais quand tu étais en train de dresser, c'est qu'en général, le bœuf, on le sert très souvent avec un jus de viande. Un jus de viande, tout à fait. Et là, ça change. On a vraiment le côté fraîcheur qui est là, qui fonctionne bien. Et puis, effectivement, avec la petite touche, le mariage, en fait, entre la butternut et le côté fumé, ça fonctionne super bien. C'est très, très bon. Et c'est une recette qui est quand même relativement facile et simple à faire à la maison. Oui, je pense qu'elle est assez accessible. C'est top. On va terminer avec un dessert. Avec plaisir. On fait quoi en dessert, Julien ? On va partir en enfance. On va faire une mousse au karambar et un peu de chocolat. Donc là, Julien, on va faire une mousse au karambar pour le dessert. Oui. C'est ça. Donc, première mission. Première mission. C'est la plus dure. C'est en fin de compte. Et c'est ce qui va prendre le plus de temps. Exactement. À côté de ça, on va monter une crème. Pour que vous puissiez faire une crème montée, il faut qu'elle ait un minimum de 23% de matière grasse. D'accord. Nous, on prend 35%. Comme ça, elle est bien riche. Oui. Pas de sucre, pas de jaune d'œuf, pas de blanc d'œuf. Pas de sucre, il n'y a pas besoin. Voilà, tout est dans le karambar, en fait. L'idée, c'est vraiment d'avoir le karambar qui se suffit à lui-même. Donc là, en fait, c'est juste l'association d'un karambar, enfin deux karambars avec ta crème. C'est ça. En gros, c'est ça. Donc après 45 minutes de blagues et de déballage, on a nos karambars, on fait quoi ensuite ? Ben Marie. Ok. Et on laisse fondre. C'est tout ? C'est ça. Et on va monter la crème. Ok, pendant ce temps, on monte la crème. Crème 35%. Oui. Comme ceci. Voilà, je te laisse faire. Non, non, on y va. Regarde, tu sais pourquoi, aimez-moi, je le ferai au robot. Donc chez vous, à la maison, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi. Je sais que dernièrement, pareil, il y a un chef qui nous a fait ça. En ce moment, les chefs, ils ont envie de monter la crème au fouet. Retour aux sources, pas de robot. Muscler l'avant-bras. Voilà, c'est ça. Mais à la maison, faites comme moi. Et regarde, la vitesse, ça va. Oui, c'est vrai. Oui, mais un robot, c'est bien aussi. Tu fais d'autres choses comme ça pour l'instant. Il ne faut pas hésiter à bien la serrer. Oui. Ah, tu veux vraiment quelque chose de très serré ? Oui, parce que comme on va incorporer le karambar qui est fondu, donc un peu chaud, c'est pour éviter qu'elle retombe. D'accord. Je ne monte pas la crème et tu vois, je vérifie. Oui, ça fond. Donc là, c'est bon, on a nos karambars qui sont fondus. Exactement. On peut le constater. Oui. Ça fait une grosse... Une pâte. Une pâte. Ok. Donc maintenant, on va le mélanger en deux temps. Oui. Et pour ne pas que ça retombe d'un coup d'un seul. Et comme c'est vrai que c'est une masse quand même qui est assez... C'est même pas en deux temps, on va le mélanger en un temps. Ah bon ? Oui. Parce que sinon, ça va tout de suite... C'est un peu comme du sucre. Ça va tout de suite figé. Si tu regardes, c'est quand même épais. On verse. Notre pâte de karambars dedans. C'est ça. Et ensuite... Voilà. Donc là... Donc là, c'est bon ? Oui. Elle est terminée. En texture, tu as ce que tu voulais. Exactement. Ok. Et donc maintenant, on va la mettre au frigo. Ok. Donc on réserve. C'est ça. Et on la laisse combien de temps là au frais ? Voilà, deux bonnes heures minimum. D'accord. Et sinon, comme on se disait, le mieux, c'est la veille pour le lendemain. Donc toi, tu en as préparé d'avance ? Exactement. Comme ça, là, nous dans la foulée, on... Comme ça, tu n'as pas besoin de revenir demain. Voilà. On dresse et on goûte. C'est ça ? Exact. Donc là, c'est bon. La mousse est à prix. Elle est prise. Ok. Et on dresse. On dresse. Je te laisse... Donc de l'eau un peu chaude. D'accord. Donc l'idée, c'est quoi ? De faire une quenelle ? Exactement. Donc une quenelle au fond de l'assiette. Exactement. Et ensuite ? Alors là, j'ai un chocolat. D'accord. Ça peut être une tablette de chocolat que tu achètes à la maison. Enfin, que tu achètes au magasin. À la microplane. Ok. Ouais, là, on apporte vraiment la touche hyper gourmande, chocolatée. En plus, c'est sympa. Tu en mets un petit peu partout. Ça fait... Le petit effet, il est top, quoi. Voilà. Et on goûte. Et on goûte. C'est trop bon. C'est bon, hein ? Tu vois ? C'est bon, c'est éclat. L'effet enfance. Ouais, non, c'est vraiment bon. On a vraiment bien le goût du caraba et le fait d'avoir ajouté les petits morceaux de chocolat, c'est encore plus gourmand. Et ce qui est bien dans cette recette-là, c'est que finalement, c'est très facile. Il faut juste la préparer en amont. Ouais. Mais après, en soi, c'est simple comme tout et ça fait son petit effet bien sympa. Exactement. Merci beaucoup, Julien, pour ton accueil. On a bien rigolé, on s'est régalé. Donc, en général, quand ça se passe comme ça, on revient l'année d'après. Arrince. Je savais que t'allais dire ça. C'est pas grave, on reviendra quand même. Mais non, mais avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada